... Merci, donc désolé de l'eau à peau espagnole. Merci à Maria et à l'équipe de l'invitation ici à Valéa Lollide. Je vais vous parler de la manière dont les historiens en France travaillent la notion de patrimoine. Notre groupe de recherche travaille sur la notion de diagnostic historique urbain. Cette notion-là est forcément en France liée à la notion de diagnostic patrimonial. La loi de 2000, solidarité et renouvellement urbain, incite les urbanistes aujourd'hui à prendre en compte la notion de patrimoine urbain et architectural. La conséquence, c'est que se développent en France depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, des opérations de diagnostic qui sont d'abord des opérations de diagnostic patrimonial. Et il m'a semblé intéressant de réfléchir sur la manière dont les historiens ont travaillé cette notion de patrimoine. Il y a eu en France deux écoles historiques qui ont travaillé sur la notion de patrimoine, l'histoire culturelle et l'histoire urbaine. Et l'un des enjeux aujourd'hui, c'est la manière dont l'histoire urbaine va reprendre cette notion de patrimoine. Donc je vais proposer un développement en trois parties. Dans une première partie, j'expliquerai comment, en fait, on a travaillé la notion de patrimoine autour des politiques culturelles et des politiques du patrimoine. Dans une deuxième partie, je montrerai comment l'histoire sociale culturelle a remis en cause ces politiques culturelles. Et dans une troisième partie, j'aborderai la manière dont l'histoire urbaine travaille aujourd'hui, ces notions de patrimoine. Donc, première partie, on fera la traduction. Je vais vous présenter comment les historiens travaillent sur la notion de patrimoine. Le seu équipe en particulier se occupent du diagnosticisme historique urbaine, mais le plus commun en France est le traitement du diagnosticisme patrimoine, qui est un aspecte qui a plus de développement. La question est comment les historiens travaillent sur la notion de patrimoine, et, en particulier, des de la histoire culturelle et de la histoire urbaine, qui a été les qui m'ont occupé d'elle. La concurrence va être divisée en trois parties. La première va être comment la notion de patrimoine se aborda des des politiques, la notion de patrimoine se aborda comme les politiques ad hoc, les politiques específices. La seconde est comment la histoire culturelle, d'alguna manière, a supposé une confrontation et une critique à ces politiques patrimoineales. Et la troisième est comment la histoire urbaine aborda la notion de patrimoine urbaine. Merci. Laurent l'a rappelé, quand on travaille sur la notion de patrimoine en France, on passe forcément par la période d'André Malraux, le premier ministre des Affaires Culturelles, qui a été ministre entre 1959 et 1969. La notion de patrimoine urbain en France est une notion qui est prise en compte par les politiques publiques de manière très très récente. En fait, le terme patrimoine urbain n'apparaît réellement qu'en 1983, avec la création des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Donc c'est une notion qui, du point de vue politique, apparaît comme très récente. L'histoire des politiques du patrimoine a été confrontée à une véritable contradiction, qui est que, d'une part, ces politiques sont récentes, elles ont moins de 40 ans, et d'autre part, la notion de patrimoine est en revanche très ancienne, puisqu'elle remonte à la Révolution française. Donc cette contradiction, je veux l'illustrer ici par quelques diapositives. Donc sur cette diapositive, on voit en fait les personnages qui ont été à l'origine de la propagation du mot de patrimoine et de la notion de patrimoine, à savoir le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, le ministre Jean-Philippe Lecart, et le premier directeur du patrimoine, Christian Patine, ici photographié en 1980, au moment du lancement en France de l'année du patrimoine. Ça c'est une évidence en fait, pour ceux qui font l'histoire des politiques du patrimoine, la notion apparaît finalement à la charnière des années 1970 et 1980. Mais les historiens ont fait remarquer que les premiers débats autour de la notion du patrimoine apparaissaient beaucoup plus tôt. Ils apparaissaient en fait à l'époque de la Révolution française, à l'époque où l'abbé Grégoire forge le mot de vandalisme pour en fait, justement, limiter les atteintes au patrimoine et aux monuments historiques. Du point de vue de la recherche historique, il est clair que revenir à la Révolution française, ça a conduit en fait à mettre en avant le lien entre patrimoine et nation. Le livre très important pour ceux qui travaillent sur le patrimoine en France, c'est le livre de Pierre Naurin, qui est un ouvrage collectif monumental, publié entre 1994 et 1992, qui s'appelle donc Les lieux de mémoire. Et cet ouvrage, Les lieux de mémoire, va faire le lien de manière systématique entre politique et patrimoine, entre nation et patrimoine, ce qui va avoir une conséquence importante en matière de perception du patrimoine urbain, qui est qu'on va déterritorialiser cette notion de patrimoine, en faire une notion essentiellement nationale, politique, et l'écarter complètement de la vie. Donc c'est un des problèmes en fait de cette approche par les politiques du patrimoine. David, pardonne. Il a cité que il y a une contradiction fondamentale autour du patrimoine. Les politiques sont très récentes. Margot, en 1943, en marche une desescalade, une série de legislations autour du patrimoine. Il y a un point clave, qui serait la loi de patrimoine, qui simbolise cette photo de la que l'écarre d'Escar d'Ester, mais en général, c'est en le limite entre les années 70 et 80 quand on se produit une grande production legislative autour de ce sujet. Sin embargo, la notion de patrimoine, que t'estas politiques específices tant récentes, contrasta avec le fait de être une notion qui provine de la Revolu de la France, c'est-à-dire une seconde origine en réalité du siècle XVIII. Le ultime que a posé de relève c'est que desde le point de vue de la investigation historique en França, a supposé que les historiadores ont posé par delante le fait de que il y a une relation entre patrimoine et l'action, que en origen pourrait relacionarse avec la obra de Pierre Nogat, les lieux de la memoire. Pour les historiadores en França, cette relation de patrimoine avec la Revolu de la France, avec le pensament illustratif, suppose, c'est-à-dire de que le patrimoine est quelque chose qui a perdu caractère territorial, en ce moment, il y a dit, c'est-à-dire des-territorialisé, et, sin embargo, il y a lié très fortement aux questions nationales, aux questions de la naissance. Cette façon de regarder l'histoire du patrimoine a amené les historiens à avoir deux propositions qu'aujourd'hui on doit reprendre et retravailler. La première de ces propositions, c'est que le patrimoine en France serait, les politiques de protection seraient d'abord des politiques de protection monumentales. Laurent l'a évoqué tout à l'heure. Et, de fait, c'est au départ une administration des monuments historiques qui va prendre en compte les dimensions patrimoniales et ce, dès la monarchie de Juillet à partir de 1830. Et sur des gravures comme celle-ci qui représente les remparts de Carcassonne avant leur rénovation par Véloduc, on voit que le regard sur le patrimoine est d'abord un regard sur des objets et des monuments comme par exemple ici les remparts. La deuxième proposition qui sort des travaux de Pierre Norrat, c'est qu'en France l'approche du patrimoine serait essentiellement l'affaire de l'État, de l'État central. Et donc, la centralisation commence à l'époque de la monarchie de Juillet. Elle passe par une figure très célèbre qui est celle de Prospère Mérimé qui est l'un des premiers inspecteurs généraux des monuments historiques. Et aujourd'hui encore, sur le site du ministère de la Culture, la base de données Mérimé en fait, recense la totalité des monuments historiques. Donc, ces deux propositions-là, le patrimoine par le monument et le patrimoine par l'État, sont des propositions qu'il faut aujourd'hui critiquer parce qu'elles ne sont pas suffisantes. de cette situation se deriva que les citoyens ont fait deux propositions que veulent diferenciar. En un moment, cette conceance du patrimoine a l'économie de la politique de la protection monumental. C'est important, c'est dit monumental, c'est dit patrimoine, parce que sont les objectifs qui se sont subités à la protection avec une administration específice que est la administration des monuments. Mais, par l'autre côté, et si on peut se parler, c'est un asunto de Estado. C'est le Estado central, avec la figure emblematique de Présper Merimé, qui est le carcère, qui donne le archive de la liste de bienes monumentales de France, c'est un asunto de Estado cette question de la protection des monuments. Et ces deux questions, l'asunto de Estado et les monuments, la conceance du sujet comme des monuments sont les qui sont en crise. Alors, j'arrive maintenant à ma deuxième partie pour montrer comment cette histoire nationale et monumentale, elle a été aussi reprise par des historiens qui ont travaillé sur des villes et qui ont proposé un autre regard sur l'histoire du patrimoine urbain. Le patrimoine urbain, en fait, les travaux historiques l'ont montré, ne démarrent pas ni avec Merimé ni, en plus, ni de surcroît avec André Malraux, mais on a déjà des formes de prise en charge du patrimoine par les villes, par les sociétés urbaines dès le XIXe siècle. Donc, les travaux, en fait, qui ont été conduits dans les années 1990, au moment où les historiens se sont saisis de cette notion de patrimoine, ont démontré qu'il ne pouvait pas y avoir de connaissance du patrimoine, de perception patrimoniale sans mobilisation de groupes sociaux. Le patrimoine n'existe pas en tant que tel, il est construit, construit par des groupes sociaux et le rôle de l'histoire culturelle a été d'identifier ces groupes sociaux et d'en faire l'histoire depuis le début du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Ces groupes sociaux, ce sont d'abord les artistes. Les artistes qui, au tout début du XIXe siècle en France, dessinent des paysages urbains et commencent à forger une image de ce que peut être un patrimoine urbain. Donc, ici, un exemple en Bretagne avec la célèbre publication des voyages pittoresques dans l'ancienne France de Taylor et Maudier, publication qui court sur une cinquantaine d'années au XIXe siècle. Surtout, ce sont les sociétés savantes qui, au XIXe siècle, vont construire la notion de patrimoine et vont commencer finalement à proposer des approches sur des quartiers anciens et donc sur un patrimoine de type urbain. Ces sociétés savantes, on les connaît bien aujourd'hui et elles ont été inégalement réparties en France, mais surtout, elles ont évolué au cours du XIXe siècle. D'abord, il s'agissait de groupements de capacités, de juristes, de médecins et puis ensuite, progressivement, elles se sont démocratisées. À la fin du XIXe siècle, certaines de ces sociétés savantes vont se mobiliser pour défendre des éléments du patrimoine urbain. Ici, vous avez un exemple d'une vieille maison à Rouen, en Normandie, située, vous le voyez, à côté de la cathédrale d'Urban. Cette maison, vous le voyez, elle est en encore belle-monde, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'avance sur la rue, elle n'est pas alignée et la mairie d'Urban, en 1900, voulait détruire cette maison-là. Une société savante locale, la Société des Amis des Monuments d'Urban, s'est mobilisée et a réussi à faire échouer le projet en 1901. La maison est toujours aujourd'hui à Rouen, à côté de la cathédrale et c'est un des exemples de mobilisation précoce en matière de défense du patrimoine urbain qui se fait en dehors de tout cadre étatique et qui montre que les sociétés civiles sont capables de prendre en compte le patrimoine. quand nous référons au patrimoine urbain il y a une partie de la histoire social et momental qui est différente. Encontrions, les étudiants de l'Assemblée ont rencontré d'autres mirants. Le patrimoine n'existe, n'existe en si même, c'est une construcció, une manière de voir, une concepcció de determinants groupes socials. Et d'aquestes des perspectives se peut rencontrer qu'il y a d'autres manières de voir. Il y a d'autres groupes des du siècle 19 qui ont été capables d'identifier des questions que se pourraient asociar dans le patrimoine. Ils ont été, par exemple, les artistes, en particulier les voyeurs, les qui valorisent la idea del pintoresco en les ciudades, aussi les socièdades cultes, ça va moins difficile de traduire le français en castellan. Les socièdades cultes, en particulier, c'est le cas de la Sociedade de Amigos des Monumentaux de Argonne, qui se ont mobilisé en défense des d'autres éléments qui ont cherché pour éviter que foussèrent détruire. Cette mobilisation a favor de la conservation de determinants éléments urbans supone qu'il y a d'autres notions de patrimoine qui se développent hors du marco de l'action du pays qui a, de quelque sorte, a acaparé depuis longtemps la conception du patrimoine en général. Ce que je viens de présenter, ce sont des acquis de la recherche en histoire culturelle qui ont été produits dans les années 1990 en France. Plus récemment, depuis une dizaine d'années, les historiens qui travaillent sur la ville se sont à leur tour appropriés la question du patrimoine et ont essayé de la travailler et c'est ce que je vais présenter dans une troisième partie. Dans la troisième partie, l'histoire urbaine aujourd'hui en France et la notion du patrimoine. La première idée sur laquelle ont travaillé les historiens de la ville, c'est l'idée qu'on ne devait pas opposer d'un côté les politiques de production de villes nouvelles, de grands ensembles, de quartiers nouveaux périphériques et les protecteurs de la ville ancienne et du patrimoine. Les historiens qui ont travaillé sur les archives de Pierre-sur-Roye que vous avez sous les yeux devant la maquette de la Tour Lombarnasse à Paris. En fait, c'était une exposition en 1960 qui s'appelait Demain Paris et vous avez le général de Gaulle et le ministre de la construction Pierre-sur-Roye. Donc, c'est à l'époque de Pierre-sur-Roye qu'en France, on va associer les deux notions protection et production de la ville ancienne dans une sorte de politique contradictoire et même schizophrène qui montre que la France a essayé de penser en même temps la protection et la production. De ce point de vue-là, les recherches historiques qui ont été conduites sur la période de la reconstruction puis sur la période des grands ensembles et ensuite des villes nouvelles montrent très clairement qu'il faut faire attention à ne pas trop prendre directement la modernisation française uniquement avec le prisme de la Charte d'Athènes. On s'aperçoit en fait dans les archives qu'il y a beaucoup de débats sur le corbusier, beaucoup de débats sur la production des ensembles nouveaux et que c'est bien en même temps qu'on construit la politique des secteurs sauvegardés et la politique de production des grandes ensembles. Aujourd'hui, il est clair que la loi sur les secteurs sauvegardés de 1962 qu'on appelle la loi malheureuse n'a pas été préparée par le ministère de la Culture mais par le ministère de la Construction. Les archives ont été tout à fait claires de ce point de vue-là. de la République, c'est un peu de la République. C'est un peu Ce que nous avons vu l'honneur, ce que nous avons vu l'honneur, ce que nous avons vu l'honneur, ce que nous avons vu la histoire de la culture au long de les années de la vie. La troisième partie serait ce que nous avons producé la histoire de la culture La production de grands conjuntes de viviendas sociales, la production de la periferie a partir de les années 50 et surtout 60, et la protection des zones urbaines que se considèrent patrimoniales dans les barrières anciennes. Dans l'image, le ministre Pierre Sout-Gault, ministre de la Construcció, qui, au moment de l'exposition, se fait éviter cette pareille, que c'est considérer, au même temps, de manière un peu esquizofrénique, la production de la periferie et la salvaguard de les conjuntes que se recontent patrimoniales. De fait, c'est très reductif d'identifier la modernisation urbaine avec la Carte de Atenas, parce que les débats en ce moment ont été beaucoup plus riches et, entre autres, apparaît aussi associé à elles la création des secteurs sauvardés, c'est-à-dire les années de protecció patrimonial urbana, que se inaugurèrent par la Lei de Malabou en 1962. C'est très intéressant d'observer que cette loi, contre ce que s'est venu creyent, non a été préparée par le Ministère des Cultures, mais en réalité par le Ministère de la Construcció, qui, au même temps, est responsable de la planification urbaine et de la construcció des periferies residenciaux. La dernière chose que je voulais dire, c'est que l'histoire urbaine aujourd'hui retrouve aujourd'hui l'échelle du quartier, et elle travaille sur l'histoire de la transformation des quartiers sur une grande durée. Il faut ici mentionner le nom d'une historienne française qui aurait pu être avec nous aujourd'hui, qui s'appelle Isabelle Bakouche, et qui travaille actuellement sur le quartier du Marais à Paris, un quartier très important en matière de rénovation urbaine, puisque c'était un des îlots insalubres repérés au début du XXe siècle. Isabelle Bakouche a travaillé sur la politique des abords des monuments historiques, une loi de 1943 qui a donné naissance à une commission travaillant sur, justement, la protection des quartiers anciens. Ce qu'elle démontre est assez intéressant. Je retiens trois choses importantes dans sa démonstration. Première chose, les projets de rénovation de ces quartiers anciens sont des projets de très longue durée. Contrairement à l'image qu'on a encore aujourd'hui dans la mémoire collective, ce ne sont pas des projets qui démarrent dans les années 1960, mais des projets qui, en fait, sont déjà pensés dans les années 1920-1930. Donc, très souvent, les lois accompagnent ces projets, beaucoup plus qu'elles ne les déclenchent. Ce sont des adaptations des groupes qui transforment la vie. La deuxième chose qu'elle va démontrer, elle démontre qu'il y a certaines périodes historiques, comme par exemple les périodes de guerre et la période de régime de Vichy, en France particulièrement, qui sont propices à l'instrumentalisation de la notion de patrimoine ou de la notion de quartier insalubre. Et elle démontre que, dans le quartier du Marais, on a profité, en fait, de la présence de communautés juives importantes pour déclencher des processus de rénovation urbaine dans les années 1940. Enfin, dernière chose qu'elle suggère, c'est que le patrimoine, finalement, n'est pas une notion aussi claire que ça. Et il faut absolument, en fait, prendre en compte les enjeux de rénovation urbaine, si on veut vraiment comprendre la notion de patrimoine, elle ne s'impose pas d'elle-même, elle est très très souvent instrumentalisée par les aménageurs. En les dernières années, il y a déjà mentionné le travail d'une historiante que c'est Isabel Bakusha, se revient l'interesse sur la transformation à la escala de barri. Il dit que dans le travail d'Isabel Bakusha, il y a trois aspects que j'aimerais retenir. Le premier est que la rénovation de ces barrios, de les barrios antiques, non est un processus que se destonne en les années 60, comme a peu de temps qu'on voulait voir, mais que sont processus d'une beaucoup plus grande durée. Il y a des cas, que Isabel a travaillé, dans lesquelles on sait que les tensions de transformation commencent en les années 20 et 30, même que peuvent être visibilisées, car il y a des instruments sont très clairs en les années 60 et que permanecent jusqu'à aujourd'hui. La loi en réalité accompagne processus que tenen une dinámica, en un certain modo, separada de la propia iniciativa legislativa ou gubernamental. Portanto, portada por grupos, non por les poderes públicos. Le deuxième aspecte est qu'il y a des períodes historiques que sont especialmente propicis a que se instrumentalisent les notions de patrimoine ou les notions de insalubilité, que est très significative en la rénovation en Guardia de França, pour que se procede à cela. Et comme troisième point, et un peu sintétisant les deux dernières, Isabel Bachuch dirait que pour considérer le sujet du patrimoine que, en réalité, la... la structure urbaine aujourd'hui. Le diagnostic, il est de toute évidence pas simplement une pratique professionnelle, le diagnostic est un élément d'une politique publique. Il faut prendre le recul nécessaire pour l'analyser en tant que tel. Deuxième chose, et deuxième acquis de la recherche historique, la valeur d'un quartier ou d'un bâtiment dépend des représentations d'une époque. Et donc, pour reprendre une idée qui a été développée hier dans les séminaires, je ne crois qu'on ne peut pas facilement transposer un diagnostic établi dans les années 60 à un diagnostic établi dans les années 1980 ou 2000. Le diagnostic évolue en fonction des besoins d'une époque. Troisième idée, le diagnostic est la traduction des rapports sociaux et des rapports culturels autour de la production de la ville. C'est évident qu'il y a forcément des enjeux autour des populations à déplacer. Mais rapports culturels, c'est aussi qu'au sein d'une même élite culturelle, il y a des appropriations différentes, des regards, des lectures différentes sur le patrimoine. Et je crois que l'histoire culturelle peut nous aider à comprendre, en fait, aujourd'hui ces enjeux. Je voudrais traduire fondamentalement ce qui est sur la pantalla, mais je voudrais insistir en que Loïc le señala comme les apprentissages que nous a proporcioné la l'investigation historique. Et subrayer la idée de que le diagnostic est bien en si-mêmes. Les diagnostics sont les produits historiques que sont sometisés au moment en que se font ou aux agents que se font. La pantalla dice la conclusión de la histoire du patrimoine au diagnostic. Le diagnostic non est simplement une pratique professionnelle, mais un élément de la política pública. La constitucion de la zone de salvaguardia, la distincion de los elementos arquitectónicos ou urbanos que se deben suprimer. Le deuxième point, según la adquisition de la recente de la investigación histórica, sería que le valor de un edificio ou de un barrio depende de las representaciones, c'est-à-dire de comment se concebe en un époque determinada en la cual se produce ese diagnóstico. Edificios de la Edad Media, patrimoine industrial, grandes conjuntos de vivienda social. El diagnóstico es una práctica históricamente datada y, por tanto, no es transponible, se puede llevar de unas épocas a otras. No es jamás algo estable. El diagnóstico, al que está en el sentido de adquirido, de dado, el diagnóstico es la traducción de las relaciones sociales culturales de producción de la ciudad. No, por fuerza, no supone a priori un consenso y, sistemáticamente, es objeto de debates. Las sociedades urbanas producen a veces sus propios diagnósticos o incluso sus contradiagnósticos. Y, finalmente, dice que el diagnóstico no es una ciencia patrimonial aplicada. Esto yo creo que es parte de lo que estuvimos hablando ayer. El diagnóstico, con su rol reivindicado, no hay nada de objetivo en todo esto. No es una ciencia en el sentido de que sea incuestionable, esforzosamente compartido como grupos sociales y estudios. Gracias. Muchísimas gracias a Noé.